Et c'est parti pour l'œil du CGP. Nous allons revenir ensemble sur les changements à anticiper avec le nouveau barème pour les impôts concernant les impôts sur le revenu. Pour les revenus que vous déclarerez en 2024 mais touchés en 2023, nous en parlons avec Aïda Kamoun. Bonjour Aïda Kamoun. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes avocate fiscaliste chez Villaray. Mais avocat, quels sont les grands changements auxquels on doit s'attendre, que l'on doit anticiper pour sa prochaine déclaration de revenus ? En réalité, pour le moment, c'est surtout l'augmentation du barème pour les revenus 2023. Alors ce qui se passe, c'est que pour neutraliser les effets de l'inflation, le gouvernement a décidé d'augmenter les seuils du barème de l'impôt sur le revenu de 4,8% pour les revenus 2003. D'accord. Alors cette augmentation de taux, elle était plus faible les années précédentes parce que l'inflation était plus faible. En 2021, on était à une augmentation de 1,4%. C'est en 2022, on est passé à 5,4% et puis pour 2023, 4,8%. Soit une augmentation de près de 10% quand même entre 2022 et 2024. Oui, il y a une augmentation importante. Alors ça a un certain nombre de conséquences, cette augmentation. Alors des conséquences positives, heureusement. La première des conséquences, c'est qu'en rehaussant de 4,8%, en fait le seuil d'entrée à l'impôt augmente. Donc il passe de 2022 à 2023 de 10.777 euros à 11.294 euros. D'accord. Ce qui fait qu'un certain nombre de contribuables resteront non soumis à l'impôt. Bien sûr. Et donc ça, c'est quand même un soulagement pour certains foyers, pour certains contribuables. Pour certains contribuables qui auraient pu avoir une petite augmentation de salaire en lien avec l'inflation, mais qui auraient été pénalisés si jamais les barèmes d'impôt sur le revenu n'étaient pas eux aussi rehaussés en lien avec l'inflation. Oui, effectivement. Donc en fait, l'avantage aussi, c'est que ceux qui vont voir leur revenu augmenter entre 2022 et 2023 ne vont pas voir leur impôt augmenter parallèlement. En fait, ce qui se passe, c'est que par exemple, pour un contribuable qui avait déclaré 25 000 euros en 2022, qui voit son revenu augmenter en 2023 d'environ 5%. Donc on passe à 26 250 euros. En fait, grâce à l'augmentation de 4,8% des seuils, en réalité, il va faire une économie de 123 euros. D'accord. Donc non seulement ça protège, mais on peut même faire des économies en lien avec cette augmentation. Alors ce n'est pas des économies très très importantes, mais c'est quand même 123 euros sur les 25 000 euros. Mais alors une question que beaucoup doivent se poser, Aïda Kamoun, notamment ceux qui n'ont pas forcément peut-être eu d'augmentation de salaire en lien avec l'inflation. Est-ce que si les impôts augmentent leur barème, donc en lien avec l'inflation, mais qu'on n'a pas eu de hausse de salaire en lien avec l'inflation, peut-être sur 2023, est-ce qu'on économise ou on gagne un peu plus d'argent ? Oui, effectivement. Si ça n'augmente pas, si le revenu n'augmente pas, en fait, on paiera moins d'impôts en 2023 que ce qu'on aura payé pour les revenus 2022 à revenus équivalents. En fait, c'est dû à quoi ? C'est dû au fait que, par exemple, une personne qui, en 2022, déclarait 28 000 euros, son impôt en 2023 touchait un taux marginal d'imposition de 30 %. Avec le relèvement du barème, le taux marginal est de 11 % et ne pas de 30 %. Avec moins, par exemple. C'est pareil. Si on reprend l'exemple de la personne qui va gagner 25 000 euros en 2022 et 25 000 euros en 2023, elle fera aussi une économie d'impôt de 225 euros. Merci beaucoup, Aïda Kamoun, d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine nous parler, du coup, des évolutions à venir sur ce barème de l'impôt sur le revenu 2023, mais sur la déclaration 2024. Je rappelle que vous êtes avocate fiscaliste chez Villar et Avocats. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bsmart.